Eh bien, vous savez que ça fait longtemps que je demande un débat public sur la sécurité et tout pour la nouvelle voie de contournement ferroviaire. Bien, justement, nous allons en parler. Bienvenue sur mawebtv.info. Eh bien, vous savez que je vous adore, vous posez des questions, bien, j'ai quelqu'un qui m'a abordé, qui a dit, « Écoute, ça fait longtemps que tu demandes un débat public, on aimerait savoir, en gros, ce que tu raconterais. » Bon, j'ai choisi plutôt d'aller vers quelques éléments. Il y a bien des choses que je peux discuter, mais quelques éléments. Alors, ceux qui sont pour la voie de contournement ferroviaire, on ne les nommera pas, parlent souvent de sécurité. Bien, l'aspect sécurité, c'est une chose qui a été réglée, ça, parce que présentement, le triage se fait au complet à Sherbrooke. Et à Sherbrooke, on n'est pas dans une pente quand on fait, justement, le triage. S'il y a un train stationné à Nantes, il y a quelqu'un dedans. Et naturellement, s'il est stationné, il n'est pas sur la voie principale, il est sur la voie d'évitement. On l'a vu à quelques reprises. Et puis, il y a toujours deux conducteurs dans le train. Et le train passe à 10 000 à l'heure dans le quartier Frontenac. Donc, question de sécurité, là, on va se rabattre naturellement sur les matières dangereuses. Il paraît que c'est un parcours du combattant pour essayer de savoir, de la part de la ville de Lac-Mégantic, ce qui passe dans les convois. Moi, je vais vous donner un petit truc. Vous voulez savoir ce qui passe là-dedans? Je pense que Robert Bellefleur fait la même chose. Vous regardez les numéros qui sont sur les affichettes sur les wagons. Et là, après, quand vous avez ce numéro-là, vous allez sur le site du CIMDUT. Vous tapez le numéro. Et là, vous allez savoir exactement ce qu'il y avait dans le wagon. Vous allez savoir exactement à quoi ça sert, ce qu'il y a dans le wagon. Et vous allez également savoir quelles sont les mesures de sécurité à prendre si jamais le wagon devait être éventré. Et je vous avertis qu'il y a des produits là-dedans, comme entre autres de l'ammoniaque. Donc, on n'a pas beaucoup de temps pour évacuer à peu près un kilomètre avant. Il me semble que c'est quelque chose comme 15 ou 20 minutes. Et puis, ceux qui vont être à côté du wagon, bien, oubliez ça, c'est dans les secondes. Alors, la ville de Lac-Mégantic ne peut pas nous dire ce qui passe parce qu'on aura peur. Bien, regardez les numéros, puis vous allez le savoir. Deuxième chose, j'ai entendu que la courbe dans le quartier Frontenac était très accentuée et dangereuse. Elle peut être dangereuse. Vous vous rappelez qu'on avait fait des calculs de physique cinétique pour savoir à quelle vitesse le train était entré dans le centre-ville de Lac-Mégantic en 2013. Et on avait évalué la vitesse à environ 100 km heure. Alors, quelle que soit la courbe à 100 km heure, le train ne peut pas passer. Ça, c'est sûr et certain. Cette courbe-là, qui est naturellement plus accentuée que la courbe le soir de la catastrophe, et vous irez voir ceux qui ont pensé à cette courbe-là aussi accentuée, pour certaines raisons que je pourrais vous expliquer, mais que je n'expliquerai pas, je garde ça pour moi. Donc, en passant à 10 000 à l'heure, vous l'avez vu, en passant à 10 000 à l'heure dans cette courbe-là, il n'y a aucun problème. Mais si on augmente la vitesse du train, admettons, pour le plaisir de la chose, à 45 000 à l'heure, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Parce que 45 000 à l'heure, c'est entre 60 et 65 km heure. Je ne suis pas sûr que la locomotive passerait. Donc, niveau sécurité, cette courbe-là, il n'y a aucun problème parce qu'on passe à 10 000 à l'heure, peut-être éventuellement à 15. Mais même à 15, faites un calcul, ça passe, puis il n'y a vraiment pas de problème majeur. Donc, l'argument de la courbe trop accentuée dans le quartier de Fontenac, ça ne tient pas. Maintenant, parlant de courbe, vous savez qu'il y a un principe en ingénierie ferroviaire qui veut que moins on a de courbe, plus c'est sécuritaire. Bon. Alors, avec le projet de voie de contournement, il y aura huit courbes au lieu de trois. Déjà là, huit courbes, c'est beaucoup. Le train va circuler à 45 000 à l'heure dans huit courbes, dans une pente qui est très, 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 très légèrement moins aiguë que ce qu'on a présentement. Alors, à 45 000 à l'heure, ça fait 63, 65 km heure, le train va négocier huit courbes sur le trajet qui est proposé. Alors donc, j'aimerais avoir la logique des gens qui disent que c'est plus sécuritaire à 45 000 à l'heure dans huit courbes que 10 000 à l'heure dans trois. Là, il y a quelqu'un qui a dit « Oui, mais le train, il passe à 45 000 à l'heure à Nantes. » Ben oui, il passe à 45 000 à l'heure à Nantes, mais il passe à 10 000 à l'heure dans la ville de Lac-Pégantic. Ben là, si les gens de Nantes veulent qu'ils passent à 10 000 à l'heure, ben ils n'ont qu'à le demander. Il va passer à 10 000 à l'heure. Maintenant, dernière chose, parce que j'en ai beaucoup, mais dernière chose. Une enquête publique. Il y a eu des enquêtes publiques au Québec, au Canada, aux États-Unis, à travers le monde, pour des catastrophes beaucoup moins graves que ce qui s'est passé ici en 2013. Et les gouvernements ont toujours refusé de faire une enquête publique. Donc, voici ce que moi, j'en pense. Là, je m'adresse à Justin Trudeau, François Legault, Paulo Pablo y Toro Rodriguez, Geneviève Guilbault, François-Jean, Luc Bertone. Vous êtes tous des aplaventrices, vous êtes à genoux devant le CP. Parce que c'est CP Casey Railroad qui décide au Canada ce qu'on va faire. Et ces gens-là sont tellement à genoux devant le CP qu'ils sont prêts à ne pas demander à corps et à crie une enquête publique sur cette catastrophe. Puis en plus de ça, ils sont assez fins pour dire, écoutez, le CP, on va prendre l'argent du grand public puis on va vous donner une belle voie de contournement qui coûte un milliard. C'est un milliard de vos taxes, mesdames et messieurs, que ces gens-là se préparent à dépenser. Bien là, là, OK, le bonhomme a son voyage. En terminant deux secondes, vous allez recevoir à partir du 15 janvier un questionnaire des responsables de la santé publique qui veulent vous sonder sur votre même tour, la dureté de votre même tour présentement. Et puis la dernière question, on dit est-ce que vous désirez rencontrer quelqu'un de l'équipe? Et puis, Mme Yannick Boulanger, de la Coalition des victimes collatérales, dit, bien, mettez oui et plus de monde y va rencontrer pour parler de comment on se sent. Parce que justement, pourriez-vous dire aux journalistes de Montréal et de Québec qu'on n'est pas toute une gang de traumatisés, s'il vous plaît? Alors, pour prouver qu'on n'est plus une gang de traumatisés, là. Et puis les conséquences que ça a sur les parents, les amis, là, ceux qui vont se faire exproprier en sauvage, bien là, ça va être l'occasion pour vous de parler avec ces gens-là et de leur dire. Alors sur ça, on se revoit la semaine prochaine.